Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tout nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de petits paquets que vous allez adorer, c'est certain. En tout cas, moi j'adore le faire, je le trouve vraiment très sympa, pas très compliqué à réaliser et vraiment ludique. Comme d'habitude, je vous fais la démo. Et pour ceux qui souhaiteraient apprendre ce petit tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaire. Et pour ceux qui veulent juste visionner la démo, ben voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on utilise uniquement 4 cartes. Alors normalement, on fait choisir une carte chacun à 3 spectateurs différents pour qu'ils mémorisent les cartes. Ici, comme je n'en ai pas, j'ai pris 3 cartes facilement mémorisables. Donc la suite, le valet, la dame et le roi. Et ça, c'est ma carte pétiche, c'est mon joker. Donc dans l'ordre, ça donne ceci. On a le valet, la dame, le roi et le joker. Le joker, très spécial, c'est la carte spéciale, c'est ma carte. C'est une carte qui réagit un petit peu comme les caméléons. Vous savez, ça peut prendre l'apparence un peu de tout ce que ça touche. Et bien là, ça réagit de la même façon. C'est-à-dire, je vous montre. Si on laisse le joker face en l'air entre les cartes, et qu'on frotte un peu, qu'on laisse agir et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, le joker peut prendre l'apparence de la première carte choisie, le valet de cœur. Alors c'est toujours le joker, hein. C'est pas vraiment, il s'est pas transformé, il a juste pris l'apparence. D'ailleurs, si on laisse agir, il reprend son apparence de joker. Ça, c'était pour la première carte, on va le faire avec la deuxième. Regardez bien, toujours de la même façon, on laisse le joker face en l'air entre les cartes. Pourtant, si on fait le même geste et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, le joker prend l'apparence de la deuxième carte choisie, la dame de trèfle. Alors c'est toujours le joker, hein. Vous voyez la dame de trèfle, mais en réalité, si vous regardez de plus près, on peut voir le joker, hein. Réellement, vous voyez, ça dure pas très longtemps. Bon, vous inquiétez pas, on va aller plus loin. Pour la dernière, le joker, on va le laisser sur la table et on va utiliser la troisième carte, le roi de pique à la troisième carte choisie, qui, celle-ci, va être laissée sur la table et le spectateur mettra son doigt dessus. Vraiment, comme ça, on peut pas la toucher. Le roi de pique est laissé ici. Et on va prendre le joker. Et regardez bien, même à distance, si on met le joker juste ici, à distance, on laisse agir. Pourtant, le joker peut prendre l'apparence, mais que l'apparence, hein, de la carte choisie, puisque la carte choisie est juste sur la table. Là, c'est vraiment le joker. Mais comme c'est la fin du tour, je vous propose d'aller encore plus loin. Regardez, on prend le joker, juste ici, qui a l'apparence, hein, c'est vrai, elle ressemble un peu au roi de pique. Mais si on fait juste ceci, le joker peut maintenant prendre la place réelle de la carte originale du roi de pique, car en main, nous avons réellement les cartes originales choisies par nos spectateurs. Le valet, la dame et le roi. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a rien à voir. Et là, je trouve que c'est un vrai petit miracle. Donc voilà, j'espère que cette démo vous aura plu. Donc un petit tour de petits paquets vraiment très sympa, très ludique, on va dire, à réaliser. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu. Ça m'aide à référencer mes vidéos. Et dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tous les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Donc vous l'avez compris, pas très compliqué à réaliser. Il suffit de maîtriser une technique phare. de connaître cette technique si vous faites de la magie des cartes. Et pour ça, rien de mieux que vous dirigez directement sur mon école de magie 100% gratuite. www.magiestreaming.fr La seule école de magie 100% gratuite en ligne sur Internet. Où vous retrouverez justement toutes les techniques de cartes à partir de la base, en les appliquant ensuite sur des tours de magie. Et également, retrouvez tout ce qui est magie des pièces. Le tout sans aucune inscription. C'est directement accessible via le site. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous avez également l'onglet VOD où vous allez pouvoir retrouver des DVD, des vidéos de tours plus élaborées en passant par la construction de gimmicks. Et bien plus encore. Bref, je vous laisse checker tout ça sur le site. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501